Adeline Baldequino, bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrat à la Cour des Comptes en disponibilité et vous venez de publier un essai particulièrement incisif sur votre ancienne école, l'ENA, intitulée La Ferme des Énarques. C'est publié aux éditions Michelon. Alors, ce n'est pas le premier livre sur le sujet. Vous n'êtes pas la première à pousser un coup de gueule, en quelque sorte, contre l'école. Alors, première question, très simplement, pourquoi ce livre ? Alors, effectivement, ce n'est pas le premier, mais moi, j'ai eu envie d'aborder le sujet par un angle qui est un peu l'impensé, je crois, sur l'école et depuis longtemps, celui du contenu de la scolarité de l'ENA. C'est-à-dire pas la question du concours d'entrée, du concours de sortie, etc., mais de ce qu'on est censé y apprendre et de ce que, en réalité, je trouve dommageable que l'on n'y apprenne pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit une sorte de réquisitoire positif, c'est-à-dire qu'en creux, en expliquant ce qui, me semble-t-il, manque, à savoir de l'esprit critique, une connaissance fine du terrain et des compétences techniques dures, j'ai voulu décrire ce que l'ENA pourrait être si elle prenait au sérieux sa mission. Alors, sur le contenu de l'enseignement, je prends un exemple qui nous concerne particulièrement avec Zerfi Canal. Vous écrivez, par exemple, au sujet de l'économie. On l'étudie non pas pour comprendre ces usages possibles, mais pour savoir ce qu'il faut en dire. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est par paresse intellectuelle ? Ça, c'est sans doute la question la plus compliquée parce qu'elle renvoie à plein d'éléments. Il y a d'abord un élément de nature quasiment anthropologique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'être quelque part dans ce que j'appelle la règle du PDV, MV, PDV, pas de vague, mon vieux, pas de vague, on passe les problèmes sous le tapis plutôt que de les prendre à bras le corps et, quelque part, on continue avec des vieux réflexes acquis. On ne se rend pas compte que le réel a changé pendant ce temps-là, que les théories économiques elles-mêmes doivent être lues et repensées en fonction d'un système économique qui change et que donc il faut aller questionner les experts plutôt que de continuer à répéter les pages d'un manuel qu'on a appris un jour à Sciences Po. C'est une formation en élément de langage, en quelque sorte. C'est ce que vous dites en creux. C'est un peu le risque, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est que je crois que la communication politique a aujourd'hui tendance à remplacer, au sein même de l'école qui forme des hauts fonctionnaires, l'action politique et donc l'action publique aussi. Et à partir de là, on s'engage sur une voie qui est un petit peu dangereuse parce qu'elle est aussi celle de la résignation, quelque part, à l'impuissance publique. Mais justement, j'ai envie de vous demander de manière un peu cynique, est-ce que ce n'est pas légitime de les former à la communication politique, de former ses futures élites, étant donné qu'aujourd'hui c'est l'actualité qui commande, que le politique a finalement une marge de manœuvre réduite entre les directives européennes ou les dépendances au marché ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je crois qu'il faut de la communication, qu'il faut ce qu'on appelle des éléments de langage et des fiches. Évidemment, simplement, je crois qu'ils doivent venir après la réflexion critique, après l'analyse des sujets et non pas se substituer à cette analyse-là parce que là, évidemment, on abandonne dans ce cas-là le temps long pour se consacrer exclusivement au temps court de la réaction médiatique et on voit bien les conséquences assez dramatiques que ça peut avoir. Alors lors de votre passage à l'ENA et puis avant Sciences Po, qui est l'antichambre de l'ENA, vous avez été déçus par le manque d'engagement et de conviction politique de vos condisciples. Vous écrivez « la droite et la gauche, ça ne compte plus vraiment ». On est donc de centre droit ou de centre gauche, le centre défini, le lieu de l'heureuse immobilité. Il y a une exception, pardonnez-moi, c'est dans votre promotion, il y avait Florian Philippot, pardonnez-moi, qui est le vice-président du Front National. Comment est-ce que vous avez analysé sa démarche ? Alors je crois qu'effectivement, il y a une tendance générale qui a un peu cette idée, avec l'abandon des grandes utopies parce qu'elles avaient été trop meurtrières, de se dire « il y a un centre mou mais qui finalement est plus confortable, il n'y a pas d'alternative » et donc une forme de cynisme un peu résigné, un peu dangereux. Ça n'empêche pas éventuellement que les uns ou les autres se tournent vers telle ou telle forme de pensée. Mais alors moi, j'ai moins analysé les parcours individuels, celui par exemple de Florian Philippot, que les manquements, je crois, d'un système. Et je dirais que cet exemple-là que vous donnez, c'est plutôt l'illustration du fait que l'ENA ne permet pas de construire des garde-fous, ni peut-être justement de bâtir une ossature intellectuelle suffisante pour se rendre compte que les solutions ne sont sans doute pas de ce côté-là. – Dernière question, Adeline Baldacchino, est-ce qu'avec ce genre de livre, on se grille, on grille sa carrière quand on a fait l'ENA ? – C'est certainement pas le mouvement le plus évident si l'on est dans une perspective justement carriériste. Il se trouve que d'abord, je place la liberté assez haut au-dessus du reste et que par ailleurs, j'ai un ami qui a eu cette formule que je reprends à mon compte parce que je la trouve très belle, c'est « il vaut mieux se tirer une balle dans le pied que dans la conscience ». – Eh bien merci Adeline Baldacchino et je renvoie votre livre pour ceux qui veulent aller plus loin, « La ferme des énarques » aux éditions Michelon. – Merci à vous. – Merci. Sous-titrage ST' 501